A propos des ensembles de nombres Pour pouvoir estimer la quantité de leurs moutons, les bergers avaient besoin des nombres naturels. C'est ainsi qu'est né l'ensemble N, l'ensemble des nombres naturels. Tous les nombres naturels s'écrivent au moyen de ce qu'on appelle les chiffres arabes. Il existe des nombres naturels très particuliers, ce sont les nombres premiers. Un nombre est premier s'il a exactement deux diviseurs différents. Par exemple, le nombre 7 est un nombre premier parce qu'on ne peut le diviser que par 7 et par 1 pour que le résultat soit toujours un nombre naturel. Attention, le nombre 1 n'est pas un nombre premier parce qu'il n'a qu'un seul diviseur. Si en hiver, il ne fait que 5 degrés et la température diminue encore de 7 degrés, alors la température est de moins 2 degrés. Donc 5 moins 7, ça donne moins 2. Mais moins 2 n'est pas un nombre naturel. Moins 2 est un nombre entier. C'est ainsi qu'on crée l'ensemble de tous les nombres entiers que voilà. Donc Z, c'est l'ensemble des nombres entiers. On représente aussi cet ensemble Z par un axe orienté vers la droite, c'est-à-dire les nombres les plus petits se trouvent vers la gauche et les nombres les plus grands se trouvent vers la droite. Comment calcule-t-on dans l'ensemble Z ? On commence toujours en 0, donc c'est là le point start, le point de départ. On calcule plus vers la droite et moins vers la gauche. Par exemple, pour calculer 5 plus 7, on part de 0, d'abord on va de plus 5 vers la droite, donc on atterrit là, et puis encore de plus 7 plus loin vers la droite. Donc on était bien parti de 0, plus 5 on arrive là, et puis plus 7, mais on arrive à plus 12. Regardons pour le calcul 5 moins 7, on part de 0, d'abord plus 5, on va de 5 vers la droite, et puis moins 7, ça signifie que là où on était arrivé, à partir de là, on va de 7 vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on atterrit en moins 2. Donc 5 moins 7, ça fait moins 2. Et pour moins 5 moins 7, idem, on part de 0, d'abord on va de 5, mais vers la gauche parce que c'est moins 5, et on atterrit alors en moins 5. Et puis encore de moins 7 vers la gauche, moins 5, moins 7 vers la gauche, on va atterrir à moins 12. Regardons encore pour moins 5 plus 7, on part de 0, d'abord le moins 5, on atterrit là, et puis plus 7 vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on arrive à 2. Par conséquent, moins 5 plus 7, ça donne 2. Pour multiplier des nombres entiers, on procède comme ceci. Un nombre positif fois un nombre positif, ça donne un nombre positif. Par exemple, 5 fois 7, ça donne 35. Un nombre négatif fois un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Par exemple, moins 5 fois moins 7, ça donne plus 35. Plus fois moins, ça donne moins, 5 fois moins 7, ça fait moins 35. Et moins fois plus, ça donne également un moins. Moins 5 fois 7, ça fait moins 35. Pourquoi calcule-t-on comme ceci ? Reprenons ce calcul-là. Imaginons qu'on a une température de moins 7 degrés, donc il fait très froid, et puis il fait encore 5 fois plus froid que moins 7 degrés. Et 5 fois plus froid que moins 7 degrés, ça fait moins 35 degrés. Par contre, 5 fois plus chaud que 7 degrés, ça fait 35 degrés. Et pour ce calcul-là, moins 5 fois moins 7, mais en fait, c'est 5 fois moins 7, c'est-à-dire moins 35, avec un moins en plus. Et moins avec ce moins en plus, ça fera un plus. Voilà pourquoi on a ces lois-là de multiplication dans l'ensemble Z. Pour partager une entité en morceaux, on a besoin de ce qu'on appelle les nombres rationnels, c'est-à-dire les nombres qu'on peut écrire sous forme de fraction de deux nombres entiers. Par exemple, 1 divisé par 8, ça fait 0,125, et ce nombre-là, on peut l'écrire sous forme de fraction de deux nombres entiers. Donc ce nombre 0,125, c'est bien un nombre rationnel. 0,75 aussi, parce qu'on peut l'écrire sous forme de la fraction 3 quarts. 0,6 période est également un nombre rationnel parce que ce nombre décimal, périodique et illimité, peut être écrit sous forme de fraction de deux nombres entiers. Un nombre qui est décimal, illimité, mais périodique, peut toujours être écrit sous forme d'une fraction de deux entiers, même si derrière la virgule, il y a des chiffres qui n'appartiennent pas à la période. Un tel nombre est quand même rationnel. Ce nombre-là est égal à 79,55. Existe-t-il aussi des nombres qui ne sont pas rationnels? Réponse, oui. On va en créer un de suite. Voici un carré dont l'air vaut 1. Si l'air de ce carré vaut 1, c'est que la mesure de ce côté, c'est également 1, parce que 1 fois 1, ça donne 1. Et dans ce carré-là, ce triangle est contenu deux fois. Ce même triangle se trouve quatre fois dans ce carré-là. Par conséquent, l'air de ce grand carré doit être le double de l'air du petit carré. Donc, l'air de ce grand carré, c'est 2. Et par conséquent, le côté de ce carré doit avoir comme mesure un nombre dont le carré vaut 2, puisque ce nombre fois ce nombre, ça doit être égal à 2. Par conséquent, la mesure de ce côté, c'est ce qu'on appelle la racine carrée de 2. C'est ça le nombre positif, qui, multiplié par lui-même, donne 2. Et ce nombre racine carrée de 2, qui vaut à peu près 1,4, on ne peut pas l'écrire sous forme de fraction. On dit que le nombre racine carrée de 2 est irrationnel. Le nombre pi également est irrationnel. Pi est défini comme le rapport du périmètre d'un cercle divisé par le diamètre de ce cercle. C'est donc ainsi qu'on a créé l'ensemble R, c'est l'ensemble de tous les nombres rationnels et aussi de tous les nombres irrationnels. Et cet ensemble R, on l'appelle l'ensemble des nombres réels. Nous avons donc très vite compris que tous les nombres naturels sont automatiquement des nombres entiers. Donc, l'ensemble N est un sous-ensemble de l'ensemble Z. Et de la même façon, l'ensemble Z est un sous-ensemble de l'ensemble Q. Parce que tous les nombres entiers sont automatiquement des nombres rationnels. Prenons par exemple moins 5. Ce nombre entier peut être écrit sous forme de fraction de 2 entiers. Il suffit de l'écrire moins 5 divisé par 1. Donc, c'est ainsi que nous voyons de suite que l'ensemble N est un sous-ensemble de l'ensemble Z. L'ensemble Z est un sous-ensemble de l'ensemble Q. Et l'ensemble Q est un sous-ensemble de l'ensemble R. Nous écrivons, l'ensemble N est un sous-ensemble de l'ensemble Z. L'ensemble Z est un sous-ensemble de l'ensemble Q, qui lui est un sous-ensemble de l'ensemble R. Dans ce dessin, chaque nombre réel a sa place. Par exemple, le nombre 3, c'est un nombre naturel, donc on le met à l'intérieur de l'ensemble N. Et nous écrivons que 3 est un élément de l'ensemble N. Le nombre moins 4 est entier, donc il se trouve dans l'ensemble Z, mais il n'est pas naturel. Donc, moins 4 se trouve dans l'ensemble Z, mais à l'extérieur de l'ensemble N. Nous écrivons que moins 4 est un élément de Z sans N. C'est bien un nombre entier, mais pas naturel. Le nombre 2 tiers est bien sûr un nombre rationnel, et le nombre racine carrée de 5 est un nombre réel, qui n'est pas rationnel. C'est un nombre irrationnel. On peut aussi représenter l'ensemble des nombres réels par cet axe réel sur lequel chaque nombre trouve exactement sa place. qui n'est pas naturel. On peut aussi voir les nombres réels par l'ensemble du métier. On peut aussi voir les nombres réels par l'ensemble du métier. On peut aussi voir les nombres réels par l'ensemble des nombres réels par l'ensemble des nombres réels par l'ensemble des nombres réels par l'ensemble du métier.